Le Gault prend la parole présentement, on va l'écouter en direct. Pour quelqu'un qui perd son emploi, stressant pour les personnes concernées, mais aussi pour leur famille. On se demande ce qui nous attend, donc il y a beaucoup de stress d'ajouter à ça. Maintenant, il y a plusieurs problèmes, plusieurs enjeux dans le monde des médias. On a déjà commencé avec Mathieu Lacombe à regarder différentes solutions à ces problèmes-là, mais il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est que les revenus publicitaires sont en train de migrer beaucoup vers d'autres plateformes. Deuxièmement, il y a toute la question de la télé. Quelle sera la place de la télé dans les prochaines années? On sait qu'il y a moins de gens qui écoutent la télé traditionnelle. Bon, il y a tout l'enjeu de l'information. L'information, c'est essentiel. C'est comme non négociable. Si on veut une bonne démocratie, ça prend beaucoup de journalistes, beaucoup de sources d'information pour la population. Il s'agit de voir ce qui se passe chez nos voisins américains pour se rendre compte que c'est très, très important l'information. Québec aussi, c'est grand Québec. Puis les enjeux sont très différents d'une région à l'autre. Donc la décision qui a été prise hier, là, touche beaucoup les personnes qui travaillaient chez TVA en région. Puis les gens des régions, bien, ils aiment ça avoir des informations de leur région. Donc c'est inquiétant pour les régions. Il y a aussi toute la production d'émissions de culture québécoise de façon générale. Puis là-dessus, j'ai déjà eu des discussions avec Mathieu depuis des mois. Quand on veut une culture québécoise qui est forte, on a la chance au Québec quand on se compare avec ce qui se fait, par exemple, dans le reste du Canada. C'est incroyable comment les Québécois aiment et regardent leurs émissions culturelles. Puis c'est important pour la cohésion de la nation québécoise. Puis on le sait, bien, pour toutes sortes de raisons actuellement, c'est dur pour les entreprises qui font de la production, de la réalisation de séries ou d'émissions culturelles. D'abord, les techniciens, on est très bon de ce côté-là, se font des fois offrir des salaires de fou de la Californie. Et donc, on est dans une situation où ces entreprises-là n'arrivent pas à faire des profits, même s'ils font des séries exceptionnelles. Donc, c'est notre responsabilité. On ne peut pas, au Québec, se priver de ces productions québécoises-là. Donc, ça fait beaucoup de problèmes à regarder en même temps. C'est pour ça que je veux être clair. Le but qui est visé, ce n'est pas d'aider une entreprise en particulier, c'est de regarder l'ensemble des problèmes, puis d'arriver avec des solutions. Bon, évidemment, il y a aussi une collaboration qu'on a besoin du fédéral. On a aidé l'écrit qui relève plus de Québec. On sait qu'il y a une partie de la télé qui relève d'Ottawa. Mais là, je regarde ce qui est proposé, de mettre physiquement ensemble le Journal de Montréal, TVA. Il faut tout regarder l'ensemble du dossier. Puis, je pense que c'est la responsabilité du gouvernement du Québec de regarder l'ensemble des problèmes. Oui, de l'ensemble des problèmes, puis travailler sur des solutions, mais aussi en interpellant le fédéral. Mais je ne veux pas retarder les solutions en attendant après le fédéral. Mathieu Lacombe va travailler très fort. Je vais m'assurer, moi aussi, de m'impliquer. Mais que ce soit l'information, que ce soit les régions, que ce soit la culture, que ce soit les revenus publicitaires, qu'est-ce que Ottawa fait avec les Facebook de ce monde, tout ça, il faut regarder tout ça, puis trouver des solutions. Mais à court terme, mes pensées sont beaucoup avec les employés. C'est dur. Ce qui a été annoncé hier, 547 personnes, donc 547 familles, qui sont en stress actuellement de savoir qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines années. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce que vous pouvez investir pour éviter ces compressions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire plus vite? Oui, bien, regardez, ce n'est pas simple. C'est complexe. Et il y a beaucoup d'enjeux. Donc, je ne veux pas non plus arriver avec une recette magique demain matin. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais il y a un problème, puis on doit trouver des solutions parce qu'on a besoin d'informations. On a besoin d'informations en région. On a besoin de produits culturels québécois. Donc, c'est d'une certaine façon, comme je disais, non négociable. On a le devoir de trouver des solutions, mais ça va se faire avec les gens du milieu aussi. Mathieu va s'assurer aussi que ce qu'on envisage, bien, que ça va être discuté avec les acteurs du milieu. Est-ce que les gouvernements… Les premières coupes vont être effectives à la fin du mois de février. En attendant de trouver des solutions, parce que vous le dites, c'est complexe, est-ce que le gouvernement interviendrait pour limiter les dégâts avant que les gens soient officiellement remerciés et sauver des emplois en région? Bien, écoutez, il y a déjà d'abord des mesures qu'on a mises en place, mais s'il faut agir, effectivement, puis si on est capable de commencer à agir rapidement d'ici le printemps, bon, vous savez comment ça marche. Il y a un budget la semaine prochaine, mais il y a un budget, bien, un mini-budget, mais le vrai budget, le gros budget, c'est au mois de mars. Donc, il va y avoir des discussions aussi avec Éric Gérard, mais il y a aussi des solutions qui vont venir d'une nouvelle façon de fonctionner aussi. Est-ce que les gouvernements ont trop tardé à mettre au pas les GAFAM de ce monde, à les obliger à se plier aux règles? Bien, écoutez, je pense que le fédéral a des bonnes intentions. Je pense que quand je regarde, par exemple, le gouvernement de l'Australie, ils ont réussi à obtenir des GAFAM, des compensations financières. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir se concrétiser dans les discussions avec le gouvernement du Canada. J'en ai même jasé un peu avec la ministre du Patrimoine. C'est pas facile, jaser avec Meta, puis jaser avec Google, puis jaser avec cette gang-là. Mais en même temps, bien, on n'a pas le choix que de jaser avec eux autres, parce que beaucoup de revenus publicitaires qui s'en vont chez eux, et bien, il y en va de la survie de l'information, puis de la culture chez nous. J'aimerais revenir sur la question, justement, de la culture québécoise. On le sait, vous en parlez depuis le début de votre mandat. C'est un point très important pour votre gouvernement. Est-ce que vous pensez que la suppression de ces 547 postes, ça nuit à la diffusion de cette culture québécoise-là et de la langue française? C'est certain que quand on annonce presque le tiers des coupures chez TVA, quand on dit qu'on va faire moins de production à l'interne, ça a un impact. Je veux pas avoir l'air du gars qui dit qu'il a tout fait, là, mais je veux quand même revenir avec la réalité. Quand je suis arrivé, le budget de la culture, c'était 1,2 milliard par année. Actuellement, c'est 1,8 milliard par année. C'est 50 % de plus, mais il faut en faire encore plus. Parce que je parle avec des producteurs de séries qui me disent, « Moi, j'arrive plus, là. Puis pourtant, on fait des bonnes séries, là, au Québec. » M. Le Côte, dans le dossier des médias, puis de l'information régionale, aujourd'hui, il y a Transcontinental qui a annoncé la fin du Publisac. Ça, c'est un arrêt de mort pour une écrasante proportion d'hebdos régionaux qui font de l'information très locale. Et déjà, il y a plusieurs régions où il n'y en a plus. On appelle ça des déserts d'information actuellement. Là, ça, c'est un autre problème qui vient s'ajouter pour l'information régionale. C'est d'ailleurs ce qui a causé la perte de métro à Montréal. C'est cette perte de distribution-là d'un foyer à l'autre. Pour l'information locale, très locale, je parle pas de TVA, je parle de très, 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 très locale. Oui, oui, oui. On va où avec ça? Bon, d'abord, je veux vous rappeler que pour ce qui est des médias écrits, incluant les médias locaux, on a quand même beaucoup augmenté la publicité qui est faite par le gouvernement du Québec pour aider à compenser les pertes de revenus. Puis pour moi, c'est essentiel. Les petits médias, les petits journaux hebdomadaires qui sont distribués dans les différentes localités, pour moi, c'est important. Puis les Québécois, ils tiennent. Donc, on les a aidés, puis on va regarder ce qu'on peut faire pour mieux les aider encore. Mais là, c'est le réseau de distribution qui disparaît. Sans distribution, les réseaux sont vraiment très... Bon, écoutez, toute la question du Publisac, oui, il y a peut-être des enjeux environnementaux, mais il y a beaucoup de Québécois qui aimaient ça recevoir leur petit journal dans un Publisac. Mais là, bon, il y a les villes qui s'impliquent, incluant la ville de Montréal. Donc, dans le balance des inconvénients, il faut regarder ça. Est-ce que c'est réaliste, le plan présenté par M. Sébien? Est-ce que c'est réaliste de penser que toutes les infrastructures qu'il promet seront construites dans 12 ans seulement? Bon, d'abord, moi, je veux vous dire comment... Je fais attention aux mots, mais je vais le dire quand même. Moi, je suis excité. Je trouve ça excitant, le plan d'Hydro-Québec. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, entre autres, c'est qu'on va faire plusieurs milliards de projets, si les Québécois le veulent bien, parce qu'ils vont avoir une commission parlementaire, puis on va en débattre, puis on va écouter les oppositions, puis on va écouter les journalistes. Mais personnellement, de dire que demain matin, on va ajouter de la capacité, incluant des rehaussements ou des nouveaux barrages, puis qu'on va vendre cette électricité-là à profit à des entreprises qui vont venir créer des emplois payants au Québec, c'est extraordinaire. C'est une opportunité extraordinaire. Puis, on n'ira pas donner de l'électricité à un prix X à une entreprise si le gouvernement du Québec ne soit pas plus que le coût de cette nouvelle électricité-là. Donc, on va le faire à profit. Donc, ça, là, quelle belle opportunité. Actuellement, on a une centaine de projets sur la table d'entreprises qui veulent d'énergie propre, puis qui sont prêtes à venir investir dans l'économie verte qu'on a besoin. On a besoin à l'avenir, si on veut se débarrasser des GES sur la planète, d'avoir plus de batteries électriques, d'avoir plus d'aluminium vert, d'avoir plus d'acier vert, d'avoir plus d'autobus électriques. Wow! Quelle opportunité! D'abord pour les Québécois. Mettons que demain matin, on construit des nouveaux barrages. Bien, là, c'est des dizaines de milliers d'emplois payants pour les Québécois pendant la construction. Puis après, cette électricité-là servirait dans des entreprises qui créent des emplois payants pour les Québécois. Hé! On peut-tu se réjouir puis dire « wow! » Mais est-ce que c'est réaliste quand même? Parce que c'est 12 ans. Bien oui, c'est... C'est pas simple, vous pensez que la pénurie de mes-d'oeuvres et tout ça? Un projet qui est payant, c'est toujours finançable. Tu sais, que ce soit dans le privé ou dans le public. Puis s'il y a des projets, je parle des entreprises qui veulent de l'électricité verte, qui sont pas payants, on les fera pas. Je veux dire, puis écoutez, moi je suis chanceux d'avoir Pierre Fitzgibbon puis d'avoir l'équipe d'Investissement Québec puis l'équipe au ministère de l'Économie qui a ramené sur la table des tellement beaux projets. Puis quelle opportunité! Il y a cinq ans, on était dans une situation où on avait des surplus d'électricité puis on savait pas quoi faire avec. Là, on a une demande qui excède notre capacité. Ça veut dire qu'on pourrait construire, puis on est bon là-dedans, on l'a prouvé dans le passé, on est capable au Québec, on a l'expertise, les ingénieurs, puis ça, pour bâtir des nouveaux barrages. Puis cette électricité-là, oui, le coût va être plus élevé, tout est relatif, plus élevé que le coût des anciens barrages, mais moins élevé que l'électricité, que le prix qui est payé ailleurs. Donc, hey, quelle opportunité pour les Québécois de créer de la richesse, de faire des jobs payants! Wow! Qu'est-ce que vous... Voilà, François Legault, vous venez de le constater, il se dit très emballé par le plan d'Hydro-Québec. Auparavant, le premier ministre a exprimé sa tristesse à la suite des compressions importantes annoncées hier au sein du réseau TVA. Il a dit qu'on doit trouver des solutions, mais il a ajouté que ce n'est pas simple, que c'est complexe comme enjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada